Des tableaux pas ordinaires, avec des images effrayantes ou même mystiques. Des couleuvres qui tapent sur le tambour, ou un tambour qui s'explose à l'intérieur duquel on voit cette image, qui n'est pas très agréable à voir. Pour le peintre, chaque tableau porte en lui un message particulier. Sur celui-ci, par exemple, il rend hommage à un esprit du vaudou dénommé Dambala. Il y a des gens qui ont l'esprit du vaudou dénommé, qui n'ont pas l'esprit du vaudou dénommé. Je veux dire que je veux dire l'esprit du vaudou dénommé. C'est ce qui fait que je fais de tableaux. Dans l'esprit du vaudou dénommé, avec toutes les vies, avec toutes les vies et les trucs facilement, pour les gens qui prennent le vaudou dénommé. Parce que je peux le voir, pour les gens qui prennent le vaudou dénommé. Et dans cette quête de peindre des tableaux 100% mystiques, pour Pascal Desailles, tout détail compte. De la couleur des peintures utilisées, en passant par l'apparence physique des personnages, jusqu'à l'expression de leur visage. Ce n'est pas seulement le vaudou dénommé, mais il faut l'expression du visage, montrer que ça va faire comme si dans une dimension, ça va faire. Ok ? Donc on sait que monsieur a une dimension mystique. Ok ? Mais ce n'est pas seulement le vaudou. Si nous faisons un tableau à consacré, nous faisons un tableau de monsieur avec un couleur jeune abricot, on a perdu le vaudou, on a perdu le mystique. C'est un ensemble de packages. Et dans ce package, le jeune peintre remet au premier plan le tambour. Cet instrument symbolique est intrinsèque au vaudou haïtien. Il n'y a pas un vaudou dans le tambour. Il n'y a pas de la culture haïtienne dans le tambour. Sur ce tableau, il dépeint sa déchéance, avec la complicité, bien sûr, des dirigeants haïtiens. Donc, nous devons être un bon groupe dans le grand pays. Comme nous disent, ni opposition ni gouvernement, il n'y a même pas trop. Ok ? Donc, nous devons être un bon point. Nous devons être un éclaté dans le tambour. Ça veut dire que nous disparaît l'identité. Nous devons être un bon point. Parce que si vous devons être un bon point, il ne faut pas être un bon point. C'est pas nous choisir le bon point. C'est mettre la vie à choisir le bon point. Donc, pas de la fin que nous ne connaissons pas bon, moins que la fin que nous ne connaissons pas bon. Donc, il y a un style qui est correct. Parce que ça me dit, je dis à la tambour, le tambour n'est pas une raison d'un. On ne va pas battre. Ok ? Donc, c'est à partir de là, on commence à faire perdre l'identité. Puisque le tambour a ses racines, nous, on montre le côté que le tambour a déraciné. ça ne va pas perdre du tout de valeur. On va regarder la préparation d'un petit point vert qui montre que je... Bon espoir. Donc, si vous n'avez pas conscience, c'est la fin. Et c'est ce qu'il est en train de faire à sa manière. Raison pour laquelle, il utilise sa créativité pour promouvoir le vaudour par l'intermédiaire de sa peinture. Sur ce tableau, par exemple, il présente ce qu'il appelle un musicien endiablé. Un tambourineur qui pousse de nouveaux bras afin de jouer à la fois trois instruments. Un tambour, un cha-cha et un bambou. Un haïtien qui dit quelque chose j'en sais, l'appréter attaché à la culture. Après, il y a une tournée dans la racine. Il dit qu'il a apprécié beaucoup de gens pour voir la culture haïtienne. Après, il y a une dimension et il a dédoublié. Après, il a joué ça, il a joué ça. En même temps, il a joué ça, il a joué ça. Une peinture à la fois mystique, culturelle, mais aussi révolutionnaire. Sur ce tableau, Pascal Desailles s'en prend à l'Occident qui, selon lui, par l'intermédiaire de l'Église catholique avec la complicité des dirigeants haïtiens, diabolise la culture haïtienne. Vous êtes un politicien avec la patrie pour le faire le temps pour nous mettre fin avec le mal pour le faire. Vous allez me monter des sangs et vous allez me comprendre sinon vous allez me défendre. Vous allez me guetterer, maman. Vous êtes un peu de la patrie ? Il est désalé. Il est un peu de la patrie. Il est un peu de la patrie. Il est un peu de la patrie. En plus du côté mystique, révolutionnaire et culturel des tableaux, il y a aussi le côté plutôt réaliste. Car ce ne sont pas de simples images dessinées sur un morceau de toile. C'est ce qu'on appelle une peinture en relief. Une forme de peinture qui permet de déceler toute la forme de l'objet dessiné et lui donne cette apparence plutôt réelle. Il n'y a qu'à peindre ça sur un toile normalement. Mais le fait qu'il nous fasse comme ça, il y a plus de vibrations, il y a plus de sensations. Des fois, on a senti que la vie de la galère est pire. Et contrairement aux autres peintres qui utilisent généralement de la peinture acrylique pour obtenir des tableaux en relief, Pascal Desailles, quant à lui, se sert d'une matière écologique et surtout avec beaucoup d'imagination. Jamsula, c'est des tableaux qui sont faits avec tout le cadre de Fadra. Ok? C'est Fadra, Dio, c'est Grasili, etc. Donc, il y a des pommes sur le bois, il y a des pommes sur le bois, etc. Il y a des pommes sur le bois et il y a des pommes sur le bois parce que à chaque fois que vous arrivez là, j'entends à ses pommes sur le bois, à chaque fois que vous serez il y a des pommes sur le bois tout petit, à chaque fois que vous avez les pommes sur le bois et puis vous déposez notre poquet et puis vous passez au coin pour qu'il y ait une forme à prendre un petit temps et puis de temps en temps de mettre un peu couche-balle sur les pommes en fait, peut-être que des couches-balles qui fènes pas les pommes et de temps en mettre le sèche Ça, c'est de mettre les chèches quand ils viennent au niveau. Je veux des gens d'hier, des sablènes, pour les mêmes formes que nous voyons. Pascal Desailles, qui a préféré qu'on le considère comme un peintre mystique, affirme n'avoir aucun autre artiste comme modèle. Ça fait environ dix ans qu'il a découvert et expérimente la peinture en relief. Pourtant, sa source d'inspiration n'est autre, dit-il, que la nature. Il y en a plus grand, ce qui est sur la tête, c'est la nature. Donc, il a pour l'apprendre tout le monde, tout le monde. Il suffit qu'on mette une dimension pour qu'on apprenne le lit. Reste maintenant aux amants de vos tableaux de se mettre à la dimension de comprendre et de s'approprier des œuvres de ce peintre Gonaïvien de 45 ans, toujours prêt à aller de plus en plus loin dans son imagination. Même si, au premier regard, ces tableaux peuvent donner quelques frayeurs.